Moi j'avais envie de vous parler de L'Echard de Paul Vence, qui est un livre que j'aime beaucoup. C'est un livre que j'ai envie de publier depuis à peu près une quinzaine d'années. La vie a fait que ça n'était pas possible. Paul Vence, dont l'oeuvre a été bloquée malencontreusement pendant toutes ces années, est enfin tombé dans le domaine public à Noël cette année et pour moi c'était un vrai cadeau, c'était de pouvoir enfin le publier. C'est un rémois qui s'est exilé en Australie dans les années 30, qui a d'ailleurs rencontré Jack London dont il a pu traduire un ou deux livres et c'est quelqu'un qui s'est installé dans une station, c'est-à-dire une sorte d'énormes étendues de désert et d'eucalyptus sur lequel il a fait une, comment dire, une exploitation, je ne sais pas comment le dire, une ferme, enfin bref une station, c'est comme ça qu'on dit, avec plein de moutons. Et L'Echard, le roman qu'il a écrit qui est le plus, à mon avis, le plus fort, c'est une sorte d'aventure dans le bouche australien avec une histoire d'amour et de jalousie absolument terrible. Et voilà, c'est un livre que j'adore, c'est un livre qui vous emporte en Australie, c'est un livre d'ambiance, un livre d'atmosphère, un livre qui est totalement australien et enchanteur et en même temps, voilà, terrible.